Donc modélisation des risques asymptotiques. Maintenant que vous avez compris inner et outer, allons-y sur les threat models, donc la modélisation de scénarios. Donc, résumé, nous avons vu que les IA approchaient du niveau des humains. Nous faisons l'hypothèse que les IA seront un jour beaucoup plus intelligentes que nous. Pourquoi ? Parce que AlphaGo, par exemple, en 4 heures, a appris une meilleure qualité que les grands maîtres. Voilà. Donc ça, asymptotiquement, les IA sont capables de nous dépasser. Mais aussi, au niveau de la vitesse d'apprentissage, on dit souvent que les IA ne sont pas capables d'apprendre très vite. Il y a des IA, comme Efficient Zero, qui est capable, en 2 heures d'apprentissage, en partant de poids qui sont randomisés, d'aller plus vite, d'apprendre plus vite, en 2 heures d'interaction avec la console Atari, que les humains. Et donc, il y a aussi des manières de faire pour accélérer l'entraînement des IA, en tout cas en théorie. Donc, il y a aussi une liste de problèmes ouverts. Donc, on en a vu quelques-uns. Problème de capability, par exemple, le fait que, au cours de l'entraînement, on parle de modèles qui sont randomisés, mais à la fin, ils deviennent capables. Mais pendant tout le temps où ils deviennent capables, il y a des problèmes de ce qu'on appelle la safe exploration, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des problèmes au cours de l'entraînement. Problème de robustesse, on en a déjà parlé. Problème de hauteur à l'alignement, bon, maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, value specification, le problème de la corrigibilité, ce qu'est la belle supervision, on en parlera davantage cet après-midi. Et il y a aussi tous les problèmes d'inormes misalignments, donc proxy, deceptive et intent alignment, le gros framing général de, on fait l'hypothèse, qu'on ne va pas agréger les valeurs humaines, on va juste partir de un développeur et essayer d'animer avec ce développeur en oubliant le fait que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Ok. Donc, plusieurs catégories de problèmes, il y a les problèmes dits accidentels et les problèmes de mauvaise utilisation. Donc, weaponization, c'est le fait qu'il y a des gens qui peuvent utiliser les IA pour faire des armes. Infaiblissement, c'est le fait que si les IA deviennent très puissantes, les humains pourraient juste déléguer l'entièreté des choses aux IA et on pourrait se retrouver peut-être dans un monde dystopique un peu comme Wall-E, si vous connaissez. Donc, un monde où les humains n'ont plus de capacité de contrôle et juste tout est automatisé. Alors, d'être épistémique, c'est le fait que si on a des IA qui sont capables de contenir du produit, par exemple, des fake news, des choses comme ça, ça pourrait potentiellement avoir des conséquences délétères sur la capacité de pouvoir discerner le vrai du faux, notamment. Bon, ça, c'est un peu à titre adénodique que je le dis, mais c'est juste pour illustrer. Il y avait cette histoire entre un père qui reçoit un appel téléphonique de sa fille et c'est une voix qui est en fait synthétique, mais lui, il ne s'en rend pas compte et qui lui extorque de l'argent. Et du coup, peut-être que dans le futur, si on a des IA qui sont capables de générer comme ça des choses qui sont très photoréalistes ou juste très indiscernables de la réalité, peut-être qu'il faudra s'échanger au cours des appels téléphoniques, des codes secrets pour être sûr qu'on parle réellement à un être humain en face, ce qui serait vraiment embêtant. Proxy gaming, c'est le fait que lorsqu'on donne un objectif, c'est un peu comme hauteur à l'aignement, mais c'est genre si je donne un objectif, eh bien, l'IA peut le comprendre de manière simpliste et juste maximiser un proxy. Value locking, c'est un peu un sous-problème de corrigibilité au sens où si je donne un objectif à une IA, eh bien, je vais peut-être avoir des problèmes par la suite au sens où si je veux changer d'objectif, je suis peut-être bloqué avec cet objectif-là. Donc, si par exemple, j'automatise une part croissante de l'économie avec des objectifs que je ne comprends pas très bien, eh bien, par la suite, si je veux modifier ça, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est un exemple par exemple, pour un exemple de TikTok, qui optimise en fait le fait que les gens sont accrochés par leur stade de recommandation et c'est difficile de l'importance économique de TikTok de leur dire arrêter, d'optimiser l'engagement des gens, c'est ça ou pas ? Je ne le vois pas trop avec TikTok. Moi, je le vois plus avec des processus beaucoup plus profonds dans l'économie. Ou politique, même en gros, si les politiques utilisent ce genre de IA, on value dans le sens des valeurs humaines, je le vois comme ça aussi où ça peut être très problématique d'optimiser juste pour certaines valeurs humaines. Je peux donner un exemple de valeurs qui pourraient être verrouillées de cette manière ? Très bonne question. Par exemple, si un environnement très efficace avait été inventé au XVIIe siècle, peut-être qu'on aurait pu verrouiller la valeur de l'esclavage ? Ou même maintenant, la valeur économique, juste maximiser le GDP, enfin le PIB. Est-ce que là-bas, je vois, je pense que ça fit. Emergent Goal, c'est le fait qu'il y a des choses qu'on précise mais qui, enfin, il y a des choses qui apparaissent et qu'on ne maîtrise pas forcément. Et une sous-catégorie de Emergent Goal, c'est Power Seeking Behavior. Voilà. Qui sont des choses qu'on n'a pas formulées mais qui émergent parce que c'est... Déception, on en a déjà parlé. OK. Donc, petit focus sur une slide sur les Weaponized AI, il y a déjà des militaires qui utilisent les IA pour des raisons militaires. Il y a des méthodes de Deep Reinforcement Learning qui sont capables d'avoir des meilleures performances que les humains. voilà. Petit focus sur les proxy gaming. Il est plus facile de maximiser le nombre de clics que de maximiser... Enfin, de faire en sorte que les citoyens aient une bonne épistémie et soient dans une société qui soit saine. Et donc, les choses qu'on va implémenter seront des choses qui seront souvent très simplistes et qui vont oublier beaucoup de choses. Et donc, si on l'a écrit, c'est qu'on a été capable de l'écrire. Et c'est que si on a été capable de l'écrire, c'est souvent que ça a été un peu une simplification. Et cette simplification, ensuite, ce sera la chose qui sera maximisée par l'IA. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fake news pour la suite parce que maximiser la quantité de clics, c'est plus facile que maximiser la qualité et la véracité des informations qui sont transmises. OK ? Problème de corrigibilité, voilà. Le fait qu'une fois qu'on implémente un objectif, si je veux changer l'objectif, le nouvel objectif ne va pas avoir un bon score vis-à-vis de l'objectif actuel. Et aussi, peut-être pour compléter le panorama, le fait que certaines IA sont déjà déployées à très large échelle. il y a des systèmes de combat qui sont déjà commercialisés, tels que Cargo. des systèmes qui sont utilisés pour de la propagande ou par exemple Pathway qui est un système d'entraînement avec plein de GPU et qui permet d'entraîner, de centraliser une grande quantité de données. et donc ce que dit Jeff Dean à propos de ça, c'est que Jeff Dean c'est le chef de l'ingénierie à Google et il dit Pathway will enable us to train un single model to do thousands of millions of things. En gros, Google qui collecte de la donnée vraiment très multimodale donc à la fois YouTube, recherche, droite à gauche, les annonces et ce genre de choses. Du coup, il aimerait tout collecter dans un seul modèle pour pouvoir entraîner un modèle qui est très performant mais ce serait un petit peu comme une centralisation du flux global de l'information. Donc c'est un peu une simplification de dire global parce que Google ce n'est pas global mais enfin ce n'est pas l'entièreté de la Terre mais c'est quand même quelque chose qui est très gros. Et enfin l'algorithme de YouTube beaucoup de gens y compris moi-même sommes influencés par les recommandations de YouTube et donc ces systèmes ce qu'il faut retenir ici ce n'est pas forcément que c'est des bonnes ou des mauvaises utilisations en fait. Les algorithmes de recommandation c'est très bien il faut des algorithmes de recommandation mais ce qu'il faut retenir ici c'est que des IA sont déployés à très large échelle qui développent des IA à portée générale. Donc évidemment les GAFAM qui essayent des scientifiques tels que John Carmack qui a levé 20 millions pour une start-up qui s'appelle Keen Technology et qui ne le fait pas forcément de la manière la plus sécurisée à savoir quand on lui demande un peu sur Twitter quelle est la mission de Keen Technology il répond AGI or Bust by way of math science qui montre qu'il n'a pas forcément à conscience les risques les plus longs termes et évidemment Penegay et DeepMind qui l'affichent directement sur leur page d'accueil. Du coup ce que je vous propose comme hypothèse un peu c'est ce scénario par défaut donc auquel on va ensuite prendre le temps de réfléchir mais les acteurs par défaut actuellement nous mènent à un déploiement d'IA général qui est mal aligné pourquoi mal aligné parce que les problèmes dont on a parlé les problèmes qui sont ouverts et qui n'ont pas encore de solution et vu qu'ils n'ont pas encore de solution qui est très satisfaisante évidemment si on crée aujourd'hui une IA qui sera générale ce ne sera pas aligné et pourquoi de manière relativement rapidement alors ici je donne un argument d'autorité Agia Cotra qui a écrit le rapport sur les biological anchors est-ce que j'ai bien écrit Agia ? bon et qui elle dit que son estimation médiale ce serait 17 ans dans 17 ans on pourra créer des IA général donc d'après le rapport mais donc on a fait toute une première conférence sur outside view et inside view donc vous pouvez vous aussi vous faire des idées et ne pas prendre cet argument d'autorité tel quel ok qu'est-ce que ça veut dire non aligné ça veut dire que potentiellement on a des outils qui sont surpuissants dans le fonctionnement et le comportement ne sont pas par défaut positif et entre les mains d'acteurs aux intentions variées telles que les GAFAM qui ne comprennent pas forcément les dangers de ces technologies et donc on peut avoir potentiellement des accidents dramatiques ou des mauvaises utilisations peut-être petit récapitulatif sur ce que ça veut dire asymptotiquement toutes ces choses là donc les humains donc je pense qu'il y a quatre propriétés que j'aimerais mettre un peu en exergue ici et qui me semblent vraiment importants de comprendre donc un humain parle à deux mots par seconde à peu près et comprend deux mots par seconde tandis que une IA générale pourrait peut-être dans le futur transmettre et analyser des terabits d'informations par seconde et de l'information qui n'est pas simplement processée comme ça sous forme de bits mais d'informations qu'elle comprend réellement d'une information qui serait sémantique donc du texte en langage naturel qu'elle comprendrait et pourrait analyser les humains ont une mémoire limitée les humains peuvent comprendre quelque chose comme par exemple on peut retenir en mémoire vive dix chiffres et restituer un numéro de téléphone comme ceci tandis que les IA générales pourraient avoir une mémoire vive potentiellement de plusieurs gigabits il faut savoir que Wikipédia c'est quelque chose comme une quarantaine de gigabits et donc une IA générale qui aurait plus que 40 gigabits de mémoire vive pourrait peut-être avoir l'entièreté de Wikipédia dans la tête les humains mettent vingt ans à devenir compétents entre le moment où ils naissent et le moment où ils deviennent on va dire capables de faire des choses tandis que une fois qu'on a une IA générale et ça c'est quelque chose qui est vraiment important une fois qu'on a une IA générale on est capable de la déployer en la dupliquant juste en achetant des nouveaux clusters de GPU et du coup la duplicabilité est beaucoup beaucoup plus facile pour les IA l'éditabilité aussi c'est quelque chose qui est très important c'est que pour les humains on a l'ADN qu'on commence à peine à comprendre l'ADN c'est un peu comme un spaghetti code et pour itérer sur l'ADN il faut s'accrocher tandis que le code dans lequel sera écrit les IA général sera probablement quelque chose qui sera bien documenté écrit en Python avec une documentation par fonction et ce sera quelque chose qu'on pourra itérer fonction par fonction et faire des petites modifications incrémentales tester et voilà donc euh ouais tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que de la même manière que actuellement les humains sont cognitivement supérieurs aux singes et bien peut-être que de manière asymptotique les humains seraient peut-être dépassés cognitivement par les IA général donc certains experts expriment leurs craintes bon argument d'autorité ici mais disons que voilà par exemple Geoffrey Hinton qui a un prix Turing qui aujourd'hui dit quitter Google et regretter son invention je pense c'est pour les raisons précédentes que j'ai exprimées qui regrette son invention argument d'autorité euh Snoop Dogg évidemment qui lui aussi ah oui il y a un movie right now or what ok euh du coup on va prendre ici petit récapitulatif donc pourquoi est-ce qu'on peut avoir des craintes donc je vais tenter de faire un petit petit raisonnement donc qui est opéré par Holden Karnowski donc on va faire l'hypothèse ici du neurocasting qui veut dire qu'on va utiliser des méthodes actuelles à savoir du deep learning pour développer les IA pourquoi est-ce que l'IA serait goal directed qui est quand même l'une des hypothèses cruciales qu'on a vu pour avoir des problèmes donc goal directed il ne faut pas forcément se dire qu'on va entreprendre en officier ces systèmes il faut se dire que juste de la même manière qu'on a une IA qui joue au jeu d'échec on va avoir une IA qui va jouer dans un monde le monde réel et qui va essayer de se diriger vers certains états du monde voilà pourquoi est-ce que ces objectifs seraient dangereux déjà pourquoi est-ce qu'il y aurait des objectifs c'est parce que les humains essayent de manipuler des systèmes et comme on l'a dit tout à l'heure les humains préfèrent les systèmes qui sont autonomes que les systèmes qui ne sont pas autonomes donc les humains vont chercher à développer ces systèmes là donc l'IA qui émergera de ces compétitions économiques sera plus ou moins autonome pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cet IA autonome ait des objectifs qui soient dangereux ben actuellement les processus d'entraînement en deep learning ce sont des processus qui sont entraînés par try and errors et du coup on essaye de ce qu'il faut voir c'est que notamment lorsque on entraîne ces systèmes on leur donne du bon reward ou un mauvais reward un reward positif ou un reward négatif et parfois on se trompe au cours de ce processus d'entraînement c'est à dire que parfois on donne l'IA fait la chose correctement et on ne va pas lui donner un reward maximal et du coup l'IA qui pourtant fait ce qu'elle pense qu'elle aurait dû faire n'obtient pas un reward maximal du coup une manière d'obtenir un reward maximal c'est de faire quoi ben c'est un peu de prendre le contrôle sur les processus d'entraînement pour elle-même faire du reward hacking et se donner un reward maximal ou alors parfois on donne un mauvais feedback à l'IA un feedback qui est erroné parce que l'IA est en train de devenir déceptive et on lui donne un feedback qui est positif alors que l'IA est en train de devenir déceptive mais on n'arrive pas à le voir et du coup ben c'est difficile et du coup on peut obtenir de la déception via ce processus c'est une autre manière de voir les choses ok et donc on a vu au cours de ce processus l'IA va développer toute une panoplie de proxy goals au cours de l'entraînement et peut-être que l'un de ces proxy goals c'est un goal qui est power seeking et du coup ce goal power seeking peut prendre l'ascendance sur les autres proxy goals au cours du déploiement pourquoi est-ce que on ne le verrait pas forcément ben c'est parce que par définition ben la déception la tromperie c'est quelque chose qui est presque invisible avant avant les mauvaises les mauvais comportements et du coup ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que donc on avait on était parti de deux catégories de risque donc les mauvaises utilisations et les accidents et probablement que les mauvaises utilisations ne sont pas forcément les plus gros risques parce que même si quelqu'un était mal intentionné et ce quelqu'un mal intentionné essaye de manipuler une IA qui est générale ben il n'est pas dit qu'il arrive à vraiment à la manipuler à son souhait et donc il est difficile de diriger une IA générale quel que soit l'objectif qu'on lui donne c'est un peu comme aligner un adolescent c'est pas forcément très facile heureusement il y a des méthodes qui permettent de mitiger ces risques donc là on a un petit peu un déroulé étape par étape mais en fait on peut agir sur chacune des étapes et donc notamment si j'ai une IA qui est goal directed l'une des manières de faire c'est de faire une IA qui n'est pas goal directed et donc j'essaie de faire en sorte d'une IA qui n'est pas un agent qui n'optimise pas problème de déception le fait que je fasse des erreurs pendant l'entraînement ben si il suffit de faire moins d'erreurs pendant l'entraînement et de donner un feedback qui est davantage correct donc il y a des procédures pour ça notamment les procédures d'entraînement adversarial le fait que j'ai une panoplie d'objectifs proxy qui se développent au cours de l'entraînement notamment des proxys qui sont power seeking à cause de l'instrumental convergence ben des réflexions théoriques pour essayer de contrer ça donc notamment résoudre le problème de corrigibilité résoudre ce qu'on appelle l'agent foundation et le fait qu'on n'ait pas de signe avant-coureur ça peut essayer de se résoudre par l'interprétabilité par de l'entraînement adversarial et enfin pardon interprétabilité ou process-based training ici plutôt qu'entraînement adversarial même si entraînement adversarial c'est aussi une solution partielle enfin bon bref on va explorer un petit peu une panoplie de solutions qui vont essayer d'améliorer chacun de ces points dans la suite de l'après-midi mais aussi on peut aussi donc tout ça c'est des manières techniques d'agir on peut aussi essayer d'agir avec de la gouvernance des IA c'est-à-dire essayer de passer des régulations pour faire en sorte que ces IA soient développées de manière sûre un peu de la même manière finalement qu'aujourd'hui l'aviation moderne si vous essayez de construire un nouvel avion vous n'allez pas pouvoir le mettre sur l'aéroport comme ça il faudra qu'il passe toute une panoplie de tests avant d'être déployés de la même manière je pense la communauté pense qu'il faudrait faire la même chose avec des IA à usage général donc voilà notamment donc étant donné qu'aujourd'hui voilà étant donné qu'aujourd'hui on n'a pas forcément de solutions très solides pour construire des IA à usage général de manière alignée une proposition qui vient du Future of Life Institute qui correspond à ralentir de 6 mois attendre 6 mois avant de faire des entraînements d'IA davantage puissantes ouais et bon c'est une procédure enfin c'est ce sont des choses qui sont discutées parce que effectivement cette lettre a été publiée ça a fait du bruit mais ça n'a pas été suivi d'action par la suite et donc on peut effectivement comprendre que ces choses là soient un peu dérisoires mais quand même ça fait partie d'un processus de réflexion émergent et enfin évidemment une réflexion un peu plus on va dire holistique sur ce qui est en train de se passer en sûreté des IA je vous propose de lire ce XKCD et d'aller manger par la suite